Et shalom, shalom, que le Seigneur puisse vous bénir, assalamu alaikum à tous nos frères bien-aimés qui nous suivent en Afrique, partout au monde. Aujourd'hui, nous allons débattre avec notre frère Oustaz El-Haj Traoré, qui est à Goïtaf, la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ici à Djourba, en Afrique du Sud. On va parler sur un sujet qui a palpité les nerfs des gens au cours des âges. Ça fait des siècles et des millénaires dont les gens parlent sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Pour nous, les chrétiens, nous disons la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et les musulmans aussi, ils défendent aussi leur position. Mais aujourd'hui, on va trancher. On va amener le sujet à un autre niveau. On va exposer. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Comment est-ce que ça a été composé ? Qui a écrit ? Qui sont les rédacteurs ? Comment les tenants et les aboutissants ? Comment est-ce que nous sommes parvenus aujourd'hui ? Alléluia ! Et c'est ainsi que nous allons maintenant introduire le dossier. Et je salue mon frère Oustaz El-H Traoré. Et puis, je salue tous les gens qui sont de la famille, les gens qui sont à côté de lui à Goïtaf. Je salue aussi en passant le frère Sheikh Adam, qui est parti aussi là. Je salue tout le monde. Mon frère Oustaz Traoré, je vous passe aussi la parole pour un mot d'introduction, un mot de salutation. À vous le micro. Merci beaucoup, le frère le roi. J'ai dit, j'ai cherché la protection d'abord auprès du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Lui qui a commencé, qui m'a fait un tour. Lui-même qui n'est pas dans le temps, qui a créé le temps. Qui n'est pas dans l'espace, qui a créé l'espace parce qu'il est plus grand que l'espace. Qui n'a jamais connu la mort, parce que c'est lui-même qui a créé la mort, il n'est même pas. Il n'a jamais pris forme de l'être d'une de ses créatures. Il s'appelle Allah. On ne peut pas le voir et vivre. Je le loue, je le remercie, j'ai béni ses prophètes depuis Abraham, passant par tous ses descendants jusqu'à Muhammad, le dernier messager envoyé à l'humanité. Qui est venu avec le courant comme le livre de l'éternel pour abattir l'univers. Et nous annoncer la bonne nouvelle lors du royaume des cieux. Ce livre a été révélé au prophète pour guider l'humanité. Et maintenant, c'est une preuve claire pour ceux qui ont cru en Allah, en ses anges, au dernier jugement. Donc, chers frères et sœurs, je vous adresse le salut des hommes purs, le salut fraternel qui contient la Bible et le courant. Que la paix du Seigneur soit avec vous et nous. Donc, on le dit en islam. Et qu'Allah nous accorde beaucoup de vendredi, qu'il accepte nos prières, qu'il pardonne tous nos péchés. et nos frères, soeurs, nos mamans, nos papas qui vont cette année au Hajj, qui vont vraiment commémorer l'acte que notre père Abraham, alayhi salam, avait fait la promesse, avait pris l'engagement d'Eva Allah, et il va donner son fils, son premier fils, né Allah, souvent d'Allah, qui est Isaac, que les chrétiens disent que c'est Ismaël, qui les chrétiens disent que c'est Ismaël, on nous les musulmans, c'est Ismaël, nous qu'on mourna cet événement, en immolant un mouton, parce que la Bible même l'enseigne Abraham a immolé un mouton, et nous nous immolons un mouton à la place de cet enfant-là, vous avez dit que c'est nous qui sommes sur ce chemin-là, donc je vous dis assalamu alaykoum wa rahmatullah, nous allons événier sur le thème le courant et la Bible, quelle est la véritable parole de Dieu, donc ici c'est assalamu alaykoum wa rahmatullah, bon je vous tourne la parole M. L. Roi. Ok, ok, ok. Nous allons exposer sur les Écritures, sur la Bible. D'emblée, je vais exposer puisque tout ce que nous faisons, c'est à la lumière des Écritures, les saintes lettres, la Bible. Tout ce que nous faisons, nous nous reposons là-dessus. Pour que nous soyons ceux que nous sommes, Dieu a envoyé des messagers. Beaucoup de messagers sont venus et nous ont tous ramenés à une chose. C'était la parole de Dieu et les Écrits des saints prophètes. Et c'est là que nous nous reposons. Comme nous, nous n'étions pas là, ces messagers qui étaient venus à l'époque, là où personne d'entre nous qui discutons maintenant, personne d'entre nous n'était là. Alors, on va voir de quoi est-ce qu'ils parlaient. Qu'est-ce qu'eux croyaient ? C'est ainsi que je vais lancer une Écriture pour que nous puissions vérifier ensemble. Alléluia pour la gloire de Dieu puisque ça, c'est un cours biblique et coranique à très haut niveau. À très haut niveau. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons partir dans le livre de Dr. Luc. Le disciple de Jésus, Dr. Luc, à son verset 27. À son verset 27. Je vais lancer cette Écriture pour que les gens puissent lire ensemble avec nous. C'est la nouvelle technologie que nous utilisons puisqu'il y a beaucoup de menteurs et des coupeurs de versets bibliques. Alors, pour mettre fin à tout ça, nous lançons les Écritures pour lire ensemble avec tous nos téléspectateurs. Dans Luc, au chapitre 24. Au verset 27, Jésus, qui est notre maître, notre modèle, nous a donné le livre que nous devons lire. Jésus nous a légué et celui notre modèle. Au verset 27, on dit Jésus. C'est Jésus qui parle. Au verset 26, d'abord, il dit « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? » Et Jésus, il commence commençant par Moïse. Alléluia ! Commençant par le livre de Moïse. Nous lisons le livre de Moïse qui sont les Pentateuques. On appelle ça la Torah, le livre de Moïse. C'est ça que Jésus nous a laissé. Et puis, Jésus nous a laissé les prophètes. Le livre des prophètes qui sont dans l'Ancien Testament. Nous lisons tous les prophètes. Alléluia ! C'est Jésus qui parle. Il dit qu'il nous a laissé ça. Et puis, Jésus, comme il l'aime toujours, il a dit que tout doit se régler sur le témoignage de deux ou de trois témoins. Un seul témoin ne suffira pas. Jésus continue. Il a confirmé la même pensée au verset 44. Luc, au chapitre 24, verset 44. il dit ceci. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, Jésus répète. Voyez le livre que Jésus nous a laissé. Jésus ne nous a pas laissé d'autres livres. Il nous a laissé Moïse et les prophètes et les psaumes. Ce sont les livres que Jésus a laissés. Puisque les Juifs, jusqu'à présent, ils lisent ce livre ici qu'on appelle la Tanakh. Ils appellent ça la Tanakh. Tanakh veut dire il y a la Torah, il y a les Nabim, les Nabis, ce sont les prophètes et puis il y a les Ketuvim. Ce sont les livres comme les psaumes, là où il y a comme les chansons, les psalmos, on dit. Ce sont les livres que Jésus nous a laissés. Et maintenant, lorsque Jésus partait, lorsque Jésus partait, il nous a laissés. Aussi, autre chose, puisque nous sommes dans les Écritures dans Matthieu au chapitre 24. Nous allons voir dans le livre de Matthieu au chapitre 24, au verset 14. Là, c'est un cours un cours de haut niveau. Matthieu 24, au verset 14, Jésus dit cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Donc, Jésus nous a laissés Moïse, il nous a laissés le prophète, l'épsomme, et puis il nous a donné la bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile, que nous appelons évangile. Et puis, c'est ce qu'il dit, si vous voyez le livre de Marc, puisque tout ce que nous disons, nous devons le dire avec beaucoup de sûreté. Le livre de Marc, on dit commencement de l'évangile. l'évangile de Jésus, de Jésus en partant, il nous a laissés. Les apôtres, les apôtres, ces douze apôtres qu'il avait, il nous a laissés qu'il devrait continuer à prêcher l'évangile. Donc, ce sont nos livres que nous avons, ce sont des livres que nous avons jusqu'à présent et ce sont les livres sous lesquels nous basons notre foi. À vous la parole, mon frère Oustace Traoré. Bon, je remercie le frère, le roi d'avoir étalé des arguments sans des prêves authentiques. Donc, on dit que après avoir loué Allah, béni ses prophètes, Allah est le créateur du ciel et de la terre qui a tout commencé, qui va mettre fin à tout, qui a envoyé ses différents prophètes avec des livres. Et nous savons dans l'histoire de l'humanité, l'humanité retient quatre grands livres. Le nom des quatre grands livres, le cinquième, on n'a pas maintenu le nom, qui est les feuilles d'Abraham. L'humanité, Dieu a révélé la Torah à Moïse comme guide, les sommes à David, l'évangile à Jésus-Christ. Donc, Dieu a révélé l'évangile à Jésus-Christ. Quand il prend Marc 1, verset 14, Jésus se promenait dans Jérusalem pour prêcher l'évangile et non les évangiles. Donc, c'est l'évangile qui a été révélé à Jésus. La Torah à Moïse, les sommes à David. Donc, d'abord, pour dire que la Bible même est disqualifiée parce que la Bible a été révélée avec un prophète. Or, le courant, Dieu a dit dans le courant sur le 25 verset 1er, j'ai révélé le courant pour être à Moïse, qu'il soit abattisseur pour qu'il ait abattu l'univers. Donc, tu vois, pour dire que l'évangile, la Bible ne fait pas partie des livres de Dieu même d'abord, c'est déjà disqualifié, mais elle est parsemée par quelques paroles de Dieu. Par exemple, Luc que tu prends pour défendre Luc, un Jésus. Est-ce que Luc était disciple de Jésus? On prend Luc 1.1 et puis on va lire. Luc chapitre 1, verset 1. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous avons transmis et ce que nous ont transmis, ceux qui étaient des témoins oculaires, dès le commencement et sont devenus ministres de la parole. Tu vois? Ça veut dire que Luc même n'était pas là. Oh, Luc c'est un roumain païen, un médecin qui ne s'est jamais converti dans le christianisme. Maintenant, Matthieu, tu as cité tout à l'heure Matthieu, Matthieu, comme le livre de Dieu. Oh, Matthieu n'a même pas été un disciple de Jésus. Parce que pour dire que Matthieu n'a pas été disciple de Jésus, prends Matthieu 9, 9. Matthieu 9, 9. Dès là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme s'éleva et le suivit. Tu as vu? Quand Matthieu raconte il ne devait pas dire que Jésus ma vie assis. Mais Matthieu dit, c'est Matthieu qui raconte l'histoire de Jésus. Il dit, Jésus vit un homme assis. Donc ce Matthieu-là, ce n'est pas le Matthieu qui a écrit l'évangile de Jésus-là. Et si on quitte là encore, on va plus loin, on prend 2 Timothée 4, verset 11. 2 Timothée 4, verset 11. Parce qu'ils seront étudiants pour le ministère. Donc, vous avez dit que ces personnes-là, elles n'ont pas été directement au cul-là de Jésus. Et là, ils ont rassemblé les écrits de Jésus-Christ. Donc, vous avez dit que la Bible, d'abord, elle est falsifiée. Sur la 2, verset 79. On va vérifier quelque chose dans l'écriture. Sur la 2, verset 79. Sur la 2, verset 79. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Vous voyez ? Dans sur la 2, verset 79, Dieu dit malheur à ceux qui ont écrit un livre pour dire que ça vient d'Allah. est-ce que la Bible vient d'Allah? Attends, attends. Sur la 2, verset 79. Oui. Est-ce qu'il y a le mot Bible là? Livre là, c'est quoi? Bible là, c'est quoi? Sur la 2, verset 79. Sur la 2, verset 79. Ceux qui ont composé un livre. Bon, Bible là, ça vient de qui? Mon frère, sur la 2, verset 79. Maintenant, tu ajoutes à ton Coran. Le livre, ça parle de quel livre? Libre, c'est quoi? Bible, c'est quoi? Mon frère, montre-moi là où c'est écrit Bible. Sur la 2, verset 79. J'ai affiché ça. Où est la Bible là? Où est le mot Bible? J'ai dit, c'est le mot Bible qui te dérange ou bien, c'est quoi? Mon frère, tu as donné sur la 2, verset 79. Écoute-moi. Écoute-moi. Montre-moi. Sur la 2, verset 79. Où est-ce qu'on a écrit Bible? Sur la 2, verset 79. Ceux malade, donc, à ceux qui, de leur propre main, composent un livre, puis le présent venant de Dieu. La Bible, vous n'avez pas dit que c'est le livre de Dieu. Qui a envoyé la Bible? Mon frère, qui a envoyé la Bible? montre-moi là, on a écrit la Bible. Sur la 2, sur la 2. Mais la Bible, c'est pas un livre. La Bible, c'est un livre. C'est pas écrit, quoi, un Bible. Mais le livre dont on parle ici, c'est de quel livre? Qui a dit, c'est la Bible ici? Quel savant t'as dit, c'est la Bible ici? Attends, le roi, le roi, il va intervenir. Le roi? Attends, le roi, s'il te plaît. Oui. On va tout le temps, on parle, c'est pour se comprendre, OK? C'est pas la peine de crier, quoi, tu vois? Voilà. Le vécu en question, on dit, malheur à ceux qui, de leur propre main, composent un livre, puis la présentant comme venant de Dieu pour en tirer un vil profit. Maintenant, nous, ils posent la question qui est de savoir, est-ce que la Bible, ils n'ont pas fait ça comme cela aussi pour présenter comme c'est un lit qui vient d'Allah, qui vient de Dieu? C'est ce qu'il est en train de dire. La Bible, là, vous dites que c'est la Bible. C'est ton tafsir. C'est ton tafsir. Montre-moi là où on a dit que c'est la Bible, ici. S'il te plaît, s'il te plaît. On ne parle pas des tafsir ici. Ici, là, on dit malheur à ceux qui composent un livre, alors que la Bible, vous avez composé tous ceux qui ont composé des livres qui disent que ça vient de Dieu. Il est question de ces personnes-là ici. Maintenant, comme le débat c'est sur l'authenticité de la Bible, tu vas nous donner l'auteur de la Bible et puis on va essayer de savoir. C'est simple quoi. Donc, allez-y. Écoutez. Écoutez. Attends, c'est dans mon temps, tu es en train d'intégrer. Laisse-moi parler. Quand je vais finir, tu vas venir. Ok. Hein? Ok. Donc, comme je te disais, acte 1, verset 1 à 2, pour prouver que la Bible c'est une œuvre humaine. Acte 1, verset 1 à 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi. donc, à la suite de ce verset-là qu'on a écouté là, je voulais te poser une question. Qui parle là, c'est Dieu ou bien c'est qui si la Bible est une parole de Dieu? tu veux que je réponde? Oui, la parole à toi, réponds. OK. OK. Je vais commencer par faire une frappe anatomique. Une frappe qui va rester dans les annales de l'histoire. Mon frère, tu as commencé par dire que Luc n'était pas disciple de Jésus. c'est ce que tu as dit. Maintenant, je dois te corriger. Dans toute la ligne, c'est tout ce que tu as dit. C'était du mensonge. Jésus, je vais te prouver que Luc était disciple de Jésus. C'est ce que nous allons voir. Je vais commencer par là. On va voir. Jésus avait ce qu'on appelait les 70, les 70 disciples de Jésus. On va voir la liste puisque nous avons aussi nos tables ci. Nous avons ça. Jésus avait 70 disciples. On va voir leur nom. Je vais te montrer leur nom. Les 70 disciples ont dit liste de 70 disciples. Les disciples de Jésus. Leurs noms sont là. Il faut te documenter. C'est pour cela que lorsque vous débattez avec moi, vous gagnez aussi beaucoup de connaissances qui vont vous permettre de quitter l'islam. La liste des disciples de Jésus. Nous allons voir les 70. Ils sont là. On dit ceci. Liste des disciples de Jésus. Les noms sont là. Il y a les noms. on commence à donner leur nom. Il y avait Jacques. Il y avait Cléopas. Il y avait Matthieu. Il y avait Taddez. La liste continue. La liste continue. Il y avait Barnabas. Il y avait Marc, l'évangéliste. Il était disciple de Jésus. Il y avait Luc. Luc est là. Luc, l'évangéliste. Il était disciple de Jésus. Puis, Jésus avait les disciples qu'on appelait les 70. Si nous partons dans le livre de Luc. Dans le livre, nous sommes dans le livre de Luc. L'évangile selon Luc. Puisqu'il était disciple de Jésus. Mais il n'était pas parmi les 12 apôtres. Il y a une différence entre les 12 et les 70. J'ai expliqué ça dans plusieurs thèmes. dans Luc au chapitre 10. Nous sommes là dans Luc au chapitre 10. Après, c'est là. Luc chapitre 10, verset 1. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Les 70 disciples de Jésus sont là. Et maintenant, écoutez, Luc, comme étant disciple, il parlait que plusieurs ayant entrepris de parler sur Jésus dans Luc au chapitre 1, verset 1, plusieurs ayant entrepris de composer un récit de ces événements qui sont accomplis parmi nous, parmi ceux qui étaient des témoins oculaires. Les témoins oculaires, puisque Jésus, lorsqu'il avait commencé son ministère, lorsqu'il était encore enfant, les disciples n'étaient pas là. Aucun disciple n'était là. Mais là, Jésus a commencé à recruter les disciples après. C'est pour cela qu'on dit que Jésus choisit encore d'autres disciples. Maintenant, les témoins qui étaient oculaires, Luc devra s'informer où est-ce que Jésus était né, dans quelle ville, tout ça. Ce sont les gens qui étaient témoins oculaires même de la naissance de Jésus. Luc est parti pour confirmer ça, puisque la Bible dit que tu dois voir les témoins. Luc est venu témoigner et il a parlé aussi aux témoins oculaires. C'est ça la différence entre Muhammad. Muhammad n'avait aucun témoin. Or, la Bible nous dit que si quelqu'un vient, s'il n'a pas le témoignage de deux ou trois, il ne faut pas croire. C'est pour cela que nous ne croirons pas dans Muhammad. Il n'a pas de témoin. Luc, lui, c'est un des témoins. Jésus avait plusieurs témoins et puis il y avait des témoins qui étaient là en Nazareth, ils étaient à Bethlehem, Jésus était même en Syrie, en Jordanie, au Liban. Jésus était parti des témoins. Maintenant, si moi, je suis disciple de Jésus, je peux aussi me renseigner auprès des témoins. Et maintenant, tu parles aussi des actes au chapitre 1. Actes des apôtres au chapitre 1. C'est Luc qui témoigne encore. Il dit ceci, il écrit à Théophile, il parle, il dit que j'étais parlé dans mon livre précédent, Théophile, j'ai parlé. Il dit Théophile, j'ai parlé dans mon livre premier. Voyez-vous, puisque tu dois avoir des témoins. Chaque homme de Dieu lorsqu'il vient, il y a des témoins qui sont là pour confirmer sa mission. Et c'est pour cela que je te dis ceci, dans votre Coran, Mouhamad lui-même, Mouhamad n'a jamais critiqué la Bible. Nous allons voir dans Surat 3, au verset 3, là où Mouhamad lui-même a parlé des écritures que nous avons lues. Il dit ceci, Surat 3, au verset 3, il dit ceci, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant le livre descendu avant, la Bible était avant le Coran. La Bible était descendue avant le Coran, il fit descendre la Torah et l'Évangile. C'est moi, Mouhamad, qui a confirmé. À toi la parole. Ok, merci beaucoup. Surat 3, 3, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant le livre descendu avant lui. Surat 2, 79, malheur donc à ceux qui composent le livre avec leurs propres mains. Le livre là, c'est quoi? Surat 3, le livre là, c'est quel livre? Ok, on va demander aux savants. Ils ont dit c'est la Torah et l'Évangile. La Torah et l'Évangile. c'est la Bible. Mon frère, tu me demandes si c'est la Bible? Oui. Ok. Tu sais comment est-ce que moi j'ai fait la frappe? Ce sont des histoires que j'ai maîtrisées. Je vais te montrer que c'est la Bible. Je suis dans votre Coran. Je connais le Coran très fort, très fort. Asseigne-le-moi. Ah oui, mais mon frère, tu vas quitter l'Islam. Je t'ai dit que si tu causes avec moi, tu vas quitter l'Islam et tous ceux qui m'écoutent vont quitter l'Islam. Nous allons voir comment est-ce que les savants de l'Islam ont interprété ça. Comment est-ce qu'ils ont interprété? Surat 3, au verset 3. Nous allons voir. Nous allons voir. Alléluia. Nous allons voir ce que les savants de l'Islam ont révélé. puisque moi, je ne débats pas comme les autres là. Moi, je frappe. Paul disait que je frappe non pas comme frappant de l'air. Tu dis quoi? Tu es l'ignorant des classes supérieures. Ah oui, mais il faut te montrer ça. Il faut te montrer ça. C'est la frappe. Il va doucement et toi, si c'est moi-là, tu me connais ou? Mon frère, moi, je parle avec des preuves. Je parle avec des preuves. Tu me connais non pas. Surat 3, verset 3. Il vous a fait descendre, c'est écrit là-bas, le livre, le Coran, confirma le livre précédent qui l'a fait descendre, la Torah et l'Évangile, la Bible. c'est écrit là, Bible. C'est votre Coran. D'accord. Donc, c'est la Bible. Non, attends, j'ai compris. Donc, c'est la Bible. Attends, le livre, c'est la Bible. On dit surat 3, verset 3, que le Coran est venu. Est-ce que le livre, c'est la Bible? Le livre, c'est la Bible. Quand le Coran parle du livre, c'est la Bible, non? Mon frère, est-ce que vous lisez votre Coran? On a dit ceci. La première question, si le mot livre là veut dire Bible. C'est oui, il faut dire oui. On a quitté ici. Écoutez, écoutez, je vais reprendre la lecture. Il dit que le livre, le Coran, est venu confirmer la Bible. D'accord, donc, c'est la Bible, non? Tu dis quoi? Le livre là, est-ce que c'est la Bible? Mon frère, vous ne croyez pas à votre Coran? Tiens, on te demande maintenant, est-ce que c'est la Bible? On te pose une question, réponds. quitte ici. Tiens, ça va non? Oui, oui, oui. Écoutez, je suis là, je vous ai mis. ça, c'est Mohamed Charouar. On a compris, c'est la Bible. Il vous a envoyé un savant. Il y a le livre et le livre au pluriel. Tu parles du livre au 5ème. c'est la Bible. Sur un 3-3-10, on a révélé le livre. Madame, le livre là, tu dis c'est la Bible. Le livre là, c'est la Bible. Tu as peur de dire c'est la Bible ou bien? On a, on dit ceci, le livre, entre parenthèses, Coran, il confirme la Bible. C'est écrit là. C'est écrit là. OK. Maintenant, on te demande est-ce que le livre là, c'est la Bible? Il faut dire oui. Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, pourquoi, dessus, Platrin, il t'a dit que le livre là, c'est la Bible que tu as refusé? Moi, j'ai lu l'écriture. On dit que il a le livre qui est le Coran, il confirme la Bible. Bon, il faut faire chantier. Il faut le faire sur la Bible. Fais chantier sur la sur la suratour. Tu vas lire. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Tu prends le livre, tu dis que c'est la Bible. On te donne le livre. Il t'a dit que c'est la Bible. J'ai dit non. C'est la suratour. Je suis mauvais. Mais fais chantier sur la suratour. Fais chantier en Mali. Si c'est moi, il y a longtemps il t'a été enterré. Faut faire choisir sur la suratour dans Mali. Faut faire choisir. La surat est là. C'est la surat. Oui, il faut lire. Il vous a envoyé le Coran. Il vous a envoyé le livre. Entre parenthèses, le Coran, Muhammad, en toute vérité, il confirme la Bible. C'est écrit là. Oui, mais attends, il dit il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Oui, oui. Confirmant le livre descendu après lui. Avant. C'est ça non? Avant lui. Avant ou oui, après. Oui. Avant lui. Maintenant, il fit. C'est à quel temps? Continue. Il fit. C'est à quel temps? Mais Muhammad, c'est dans le passé. Muhammad est déjà passé. Le Coran, c'est dans le passé. Mais il fit. La Torah. La Torah et l'Évangile. Oui, c'est la Bible. C'est écrit là. Votre Coran dit c'est la Bible. Maintenant, surat 219 là où? Le livre là, c'est quel livre? Mais moi, je t'ai demandé de me prouver. C'est quelle Bible? C'est quel livre? Tu as dit la Bible. Je t'ai dit, donne la preuve. Moi, je te donne la preuve que surat 3.3 parle de la Bible. Au fait, tu ne veux rien. On ne parle pas de la Bible ici. Regarde, même ton verset que tu as pris tout le suite là, on ne parle pas de la Bible ici. On ne parle pas de ça. Tu ne crois que nous, on est très sympa. tu peux lire en arabe, non? Tiens, ça va, tu peux lire en arabe, On a crié, on a crié Bible. C'est votre... Est-ce que tu peux lire en arabe? On a dit... Arrête de crier. Arrête de crier. Oh, tu dis bien. En arabe, on va voir. Mon frère, votre Coran dit que surat 3 verset 3, on dit que c'est la Bible. Oui, il faut lire en arabe. Il faut lire en arabe, on va comprendre. Allons tout doucement, tu as agité pour quoi? Un savant là, il reste calme devant les enfants. Pour renforcer ce que je dis, on va maintenant suivre ce qu'on a dit. C'est-à-dire l'imam Kourtoubi. Mon imam préféré que j'utilise pour frapper la misurement. Il faut lui verser l'an arabe. Toi, tu es un griot. Le roi, le roi, le roi, écoute ici, on va récadrer le débat rapidement ici. Écoute là, pardon. Quand on prête, je suis en train de donner l'enseignement. Je suis en train de couper d'accueil. Faut m'écouter là. Je vais vous donner ce qu'il y a dit. C'est-à-dire l'imam Kourtoubi. Ceux qui sont en train de nous écouter, tu comprends non? Toi là, tu as-moi là, le but là, ce n'est pas toi-même. Parlez-toi pour toi là. Tes shaitans, ils sont trop forts. Oui. Écoute ici, calme-toi là. Oui. Je dis, quand on est en train de parler, c'est par rapport à ceux qui sont en train de nous suivre. Toi-même là, tu n'es pas un problème. Parlez-toi, tes shaitans là, ils sont trop forts. Est-ce que tu comprends? Toi, tu es un ignorant des classes supérieures. On ne parle pas de toi. Je dis, le verset en question là, il n'est pas question de la Bible dont tu parles là. Ce n'est pas la Bible. Parce que dans la Bible dont tu parles ici là, la Bible, tu parles que ça vient de Dieu. Montez, descends, tu ne peux pas. Même l'homme qui n'est pas à toi, il ne peut pas prouver ça. Ça fait un. Il a lu le verset de Luc ici. Luc dit, les témoins au curé lui ont transmis. Toi, tu dis, il était à Jésus. Toi, et Luc là, qui connaît bien Luc? Luc dit, lui n'était pas là. Il allait demander. Toi, tu dis non, il était là. Au verset 3, il dit, il a fait des recherches. Jean qui a écrit l'évangile là, il n'était pas là. Il n'était pas disciple de Jésus. Mathieu là, il n'était pas disciple de Jésus. Paul là, Paul n'a pas connu Jésus. Marc là, il ne connaît pas Jésus. Mon frère, il y a des livres. Luc n'a pas dit, Luc n'a pas dit qu'il n'était pas là. Wait a minute, wait a minute. Hé, écoute là, ici ton professeur, quand je parle. Luc n'a pas dit qu'il n'était pas là. Quand je parle, tu t'étais, ok? Luc n'a pas dit qu'il n'était pas là. Il faut te, il faut écouter. Regarde ici, même dans la Bible, il y a des auteurs qui sont inconnus. Il ne faut pas écouter. Hé, stop. Il y a des auteurs qui sont inconnus même dans la Bible. Le livre des Hébreux, par exemple, tu ne peux pas nous prouver qui est l'auteur du livre des Hébreux. Tu vas monter, tu vas descendre. Même l'homme qui n'est pas toi, il ne peut pas prouver ça. Le livre des Hébreux, on ne connaît pas qui est l'auteur. Comme un livre, on ne connaît pas l'auteur, tu vas attribuer ça à Allah. C'est de vous qu'on parle dans Soura 2,79. C'est toi qui ne connaît pas. Nous, il n'a pas de témoin. Luc là, c'est un témoin. Mais pourquoi ils se contredisent? Luc est un Mathieu là. Pourquoi il ne dit pas la même chose? Luc est un Mathieu, pourquoi il ne dit pas la même chose? Pourquoi il ne dit pas la même chose aussi? Pourquoi? Oh, tu dis, il se confirme. Il ne se fait pas de dire, frère. Il faut prouver. Allons-y. On vous écoute là. Ok. Écoutez, écoutez. Je suis maintenant dans Imam Kourtoubi. Imam Kourtoubi explique maintenant la Sourate. Ça, c'est Imam Kourtoubi qui qui est en train d'expliquer la Sourate. Ça, c'est Kourtoubi. Voyez-vous? Le nom de Kourtoubi est là. Il explique Sourate 3.3. C'est Imam Kourtoubi. L'un des plus grands imams de l'islam. Hein? Écoutez. Ça, ce sont des vrais imams. Il faut écouter ce qu'il dit. Il dit ceci. La Bible. Il parle de la Bible. Il dit que ça, ça parle de la Bible. C'est Imam Kourtoubi qui explique Sourate 3.3. Verset 3. Il dit que la Bible, la Bible est à l'origine de la science, et de la sagesse. Et de la sagesse. Et puis, il continue. Ça, c'est Imam Kourtoubi qui explique. Le site internet est là. C'est courant. Courant. KSU. Edu. point S. A. J'ai sa fille là. On t'a compris. On t'a compris. Comment t'es là ? Écoute-moi. Attends. On t'a compris par tafsir de Kourtoubi. On t'a compris par tafsir de Kourtoubi. Oh, oh, oh. Et puis, il s'y dit les évangiles au pluriel. Il faut donner tafsir de Kourtoubi sur la 219. Sur la 219. On a dit les évangiles. Les évangiles. Les évangiles. Au pluriel. Bienvenue. Oui. Le roi. Il faut donner tafsir de Kourtoubi sur la 219. Il faut donner. Ça, j'ai voulu. J'ai voulu ce que vos imams ont écrit. Il faut donner pour Kourtoubi. Il faut donner pour Kourtoubi. Sur la 319. Verset 3. Sur la 219. Ça parle de la Bible. OK. Comment est-ce que... C'est qu'un prophète. Ça a moyen qu'un prophète. Si la Bible... La Bible s'est envoyée à quelques prophètes. Par exemple, est corrompue. Comment est-ce que Mouhamad est venu confirmer la Bible ? Mouhamad n'est pas confirmé la Bible. Mouhamad confirme l'évangile et la Torah. Donne la Bible à certains prophètes. Mon frère, on a écrit Bible. Ça, c'est imam Kourtoubi. Il dit que c'est la Bible dont le Coran est venu confirmer la Bible. C'est la quelle Coran ? C'est la quelle Coran ? Mon frère, on va faire du coq à l'âne. C'est pas du coq à l'âne. Je t'ai montré. Là, on a écrit. Le Coran est venu confirmer la Bible. Je t'ai déjà montré ça. On ne va pas retourner là. Comment est-ce que... Comment est-ce que... Il n'a qu'un livre ? Un livre. Oui, ton livre. Ton livre que tu as pris pour prouver là. Ce même livre là. Il faut faire sortir le commentaire. Le tafsir, il sera deux sortes du nez dans ce même livre là. Il faut lire. Mets à l'écran. Ah, mon frère. On ne voit pas commentaire. Mets à l'écran. Lorsque tu parles, tu dois te renseigner. Le Coran dit, on nous pointait à quel ? Apportez vos preuves. Combien ? Apportez vos preuves. Il faut faire sortir le verset. Il faut lire. Un Koutoubi là. Sur la deux sortes du nez. Ça va pas sortir ta fille de Koutoubi. Sur la deux sortes du nez. Ça va pas sortir ta fille de Koutoubi. Moi, j'amène... Oh, oh, oh. Attends, attends, mon frère. Moi, je ne suis pas là pour faire ton devoir à domicile. Si tu te mènes dans un débat, tu dois t'amener avec les armes. Ah, là, bon. Comment ça fait ? C'est ça, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Si je laisse cette question, le débat continue. Mais si je me positionne sur cette question-là, le débat va s'arrêter. Ça va s'arrêter comment ? Mon frère, tu paris par manque de connaissance. Tu as dit que je te donne le taxi de Koutoubi sur surat de combien ? 78 mètres. Combien ? 79. OK, on va. On va voir ce que Koutoubi a dit. Mais à l'écran. Tout le monde te montre. Oui, c'est à l'écran. C'est à l'écran. Surat 2, 79. Tout le monde va voir. Surat Al-Bakara. Surat 2, Al-Bakara. Ayad, 79. Là, mon frère. Moi, je suis... Je frappe... Comme il est en train. Surat Al-Bakara. Surat Al-Bakara. Surat Al-Bakara. Surat Al-Bakara. Al-Bakara. Surat Al-Bakara. Surat Al-Bakara. Surat Al-Bakara. Surat Al-Bakara. Surat Al-Bakara. Surat Al-Bakara. La vache. La surat de la vache. Les buffles. Le mouton. Hein ? La surat de la vache. Hein ? La surat du taureau. La surat des indiens. En tout cas, ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Koutoubi. Où est-ce qu'il a dit ? Où est-ce qu'il a interprété comme toi ? Tu as dit ? Hein ? Il dit... Alors pour ceux qui écrivent le livre de leurs mains, dites donc que cela vient de Dieu pour l'acheter et quelques-uns pour quelques années. Dieu dit malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains. Où est-ce qu'on est écribible ? Où est-ce qu'on est écribible ? Le roi. Ça c'est un verset du courant qui a récité. Il n'a pas donné tafsir là. Il faut qu'il soit dit tafsir là. Le tafsir est là. J'ai affiché là. C'est là. Tu peux lire. Le roi. Le roi. Oui. Le roi. S'il te plaît, je peux te poser une question. Je peux te poser une question. Soura. Attends, attends. Où est-ce qu'on est écribible ? Maintenant, moi, je peux te poser une question. Tu donnes quelle tafsir, toi ? Si on parle... Tu dois parler avec des preuves. Moi, je suis un frappeur de dernier niveau. Où est-ce qu'on est écribible ? Où est-ce qu'on est écribible ? Où est-ce qu'on est écribible ? Le roi, s'il te plaît, je peux te poser une question. Donc, on va changer de sujet maintenant. Non, le même sujet. Non, le même sujet, on ne quitte pas. On va changer de sujet. Je vais te poser une question, s'il te plaît. C'est un court d'idées. Merci. Il faut plaquer Luc 23, verset 39. Luc 23, 39. Luc 23, 39. Oui, on parlait de Luc. Il faut plaquer. Alléluia. Amen. Luc 23, 39. Luc 23, 39. Alléluia. C'est le grand frappeur. Luc 23, 39. Le Didier était là. Luc 23, docteur Luc 23, 39. Le disciple de Jésus, Luc. On va écouter ce qu'il y a. On va voir si il y a un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Luc 23, 39. Le grand frappeur est là. En tout cas. Luc 23, 39. Le grand ignora. Luc 23, 39. Luc 23, 39. Le rabbin. Le rabbin est en train de parler. Alléluia. Hé. La créature est là. Tu peux lire ça. Tu peux lire ça. Tu peux lire ça. Oui, il faut lire. Luc 23, 39. Lisez. Lisez. OK. L'homme de malfaitaire crucifié, l'injurier disant, n'as-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est bon? Amen. C'est bon. Amen. OK. Luc dit, il y a un malfaitaire qui a injuré Jésus, c'est ça? Oui. D'accord. Il faut plaquer maintenant Mathieu 27, 44. Mathieu? 27, 44. Vous posez des questions des enfants. En tout cas. 27, 44. Je connais toutes ces petites questions. Toutes ces petites questions. Moi, je suis un rabbin. Vas-y. Tu peux lire ça. Tu dis quoi? OK. Brigand crucifié, avec lui l'insultait de la même manière. Oui. D'accord. Il y avait combien de brigands avec lui? Deux. D'accord. Il y a combien de brigands qui l'ont insulté? D'accord. Deux. Pourquoi? C'est écrit deux. Les brigands crucifiés, avec lui l'insultait de la même manière. Ça, c'est Mathieu qui a dit ça. Luc dit, c'est un qui l'a insulté. Ah, vraiment? Luc n'a pas dit ça. OK. Il faut plaquer Luc là maintenant. Mon frère. Il faut plaquer Luc. Luc n'a pas dit ça. Luc n'a pas dit ça. Luc là, mais Luc. Luc 23, 39. Il faut plaquer. Ici, tu as dit deux personnes l'ont insulté, donc il faut plaquer Luc. Oui, c'est vrai. Oui, en attente, on a fait nommer Luc là. Mathieu a dit il y a deux, non? Il a dit il y a deux, non? Il faut plaquer Luc là. Oui, Mathieu a dit Luc, de l'insulté. Je vais te faire une révélation. Luc 23, 39. Luc, vous allez découvrir que je suis le grand rabbin, le rabbin qui parle. On y va. L'un des malfaiteurs, l'écriture est là. Lisez. L'un des malfaiteurs. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injurier, disant, n'es-tu pas l'écriture, sauve-toi et sauve-nous. Oui. Il y a combien de personnes qui l'injurient ici? Réponse la question, réponse la question. Mathieu, il a dit il y a deux personnes. Non, mais Luc là, il y a combien de personnes? Ah ah, il y avait deux personnes qui faisaient quoi? Ici, on dit, on dit, on dit, ici, ils ont dit quoi? Mathieu, il a dit deux personnes, non? Maintenant, Luc, il dit combien de personnes? Non, non, deux personnes faisaient quoi? Je vais vous attraper. Luc, il dit quoi? Il a injuré, il a insulté. Ah ah, il y a une différence entre insulté et injurier. La différence est quoi? Ici, on dit, on dit un, l'injurier. Oui, l'injurier, c'est différent d'un seul. On dit que deux, l'insulter, mais un, 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 un l'injurier. Un seul, l'injurier, deux, l'insulter. C'est français, cours de français normal. Si vous avez sauté à l'école primaire, rentré à l'école primaire. Si je dis, je me manque de toi, ou bien je fais la comédie, ou bien je fais une blague. Je peux t'insulter, injurier, c'est autre chose. On a compris, on a compris. On vient d'un Mathieu. Ah ah. Non, viens d'un moi. Je viens, écoute-moi, pardon. On t'a compris, l'injurier. On a déjà compris. Il ne faut pas, laisse. Le roi, il faut nous dire, injurier, insulte, qu'est-ce que l'injurier ? Ah. Il faut donner différence. Je vais vous donner la différence. Je vais vous donner la différence. C'est pour cela, c'est pour cela que dans la langue française, on parle de l'insulte à l'injure. De l'insulte à l'injure. Quelle est la différence ? Pour vous faire... Injurier, injurier. C'est comme si nous sommes en train de blaguer. Je te fais une blague. Comme si je suis en train de me moquer de toi, au bien je t'insulte. Mais injurier, injurier, c'est ce qu'on appelle dans la langue, dans la langue, dans la langue grecque, c'est blasphémer. Je vais vous prouver ça. Attendez, attendez. Je vais aller dans la langue grecque. Attends, attends. Moi, je connais la langue grecque. Attends, attends. Attends, attends. Oh, oh, oh. Je dois frapper ici. Attends. Je dois frapper ici. Je suis en train de frapper. Il faut écouter ici. Tu es ignorant. Yedi, quelle est la différence qu'on a ? Injurier et insulter là. La différence, c'est quoi ? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ça, c'est le grand rabbin qui est en train de parler. C'est le grand rabbin qui est en train de parler. Alléluia. Voyez-vous ? Luc 23, 39. Nous sommes dans la langue grecque ici. Je vais vous donner quelques cours. Il y a eu une avance dans la langue grecque. Tu ne peux pas donner quoi ? On va voir. Ça a rempli. Écoutez. Luc 23, Luc 23, 9. Luc 23, 39. On a dit ici. On a dit ici. Blasphémie, yo. C'est écrit là. Voyez-vous ? Luc 23, 39. On dit que... Ce n'est pas ma question. C'est ça que c'est la différence entre injurier et insultier. C'est ça que tu as dit que c'est différent, non ? Attends. Je te donne d'abord cours de grecque. Cours de grecque. On dit blasphémie, yo. On dit insulté et injurier. Non, non, non. Non, non. Vous ne connaissez pas ça. Il faut donner la différence entre vous. Tu crois que c'est... Qui est ton enfant ici ? Tu crois qu'on n'est pas lié à l'école ? On a dit blasphémie, yo. Lui, c'est un gros professeur. Le frère Traoré, là, c'est un professeur. Comme tu ne sais pas, là. On t'a dit ça. C'est un gros professeur. Oui, je lui donne cours. Même le professeur... La rousse, là, tu fais ce que tu as définition. Mais... C'est le grec. Il ne faut pas sortir le dictionnaire, tu fais ce que tu as définition. Un jurier, puis... Le dictionnaire est là. C'est le dictionnaire qui est là. On a écrit... Mais... Tu ne dis pas l'anglais, mais pas le français. Je ne dis pas l'arméen. Mon frère, ça... Je ne dis pas l'anglais, mais pas l'arabe. Fais sortir du journal anglais, un français. Un insulte... De l'insulter, mais un ton de blasphémé. Un jurier, c'est blasphémé. Le roi... C'est le grec. On a dit qu'un jurier est différent d'insulter, là. Je me convertis tout le suite, là. Faut me prouver. Mais on a dit. La preuve verra. La preuve verra. Prouve. La preuve verra. La preuve verra. Un jurier, quelqu'un, puis insulter quelqu'un. Quelle est la différence ? Tu ne dis rien. Faut prouver. Mon frère, est-ce que tu es aveugle ? J'ai agrandi... Je ne suis pas aveugle. On dit que... Faut me prouver. Mon frère, non, non, tu es aveugle spirituel. Je parle de la spiritualité. Ça, c'est le grec, le grec, le grec, le dictionnaire. Écoute ici. Écoute ici. Le dictionnaire grec, on dit blasphémé. Oui. On dit injurier, c'est blasphémé. Blasphémé. Donc, un, il est en train de blasphémé. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute ici. Un élève disait. Si je dis à quelqu'un... Bon, c'est une supposition. Je dis à quelqu'un, par exemple, imbécile. Je l'ai injuré ou bien je l'ai insulté ? Oh, oh, écoutez, écoutez. Si ça, il me faut une heure de t'expliquer ça. Comme je suis en train de faire une frappe rapide, là, je te donne d'abord un coup que je t'ai donné. Si je dis, par exemple, si j'insulte, par exemple, Mohamed, si j'insulte Allah, je peux dire que je suis en train de blasphémé sur Allah. Je suis en train de blasphémé sur Allah. Bon, une fois, tu peux nous donner le synonyme d'injurier ? Mon frère, le synonyme est là. Ça, je vous... Tu as demandé le dictionnaire. Le dictionnaire est là. Tu avais dit quoi ? On a dit le dictionnaire de grec, c'est là. On a expliqué le mot, là, injurier, entre de l'insulté, mais un seul injurier. Ça, c'est le livre de Luc. Le livre de Luc, voyez-vous, je suis là pour frapper normalement les musulmans. Ça, c'est le livre de Luc. Ça, c'est le grec. Nous sommes dans le grec. Ça, c'est le grec. Ça, c'est le livre de grec. Vous voyez, on a écrit grec. C'est grec ici. On vous a donné ce mot-là. Luc, Luc. Nous sommes dans Luc au chapitre 23. Mon frère, il n'y a aucun homme sur la terre qui va me montrer une erreur dans la Bible. Il n'y a aucun homme sur la terre qui va me montrer une erreur dans la Bible. Mon frère, il n'y a pas d'injulier pour insulter la Bible. Mathieu. Prère, Mathieu, 3, 4. Luc au chapitre 23, 49. Il n'y a pas d'injulier pour insulter la Bible. Il n'y a pas d'injulier pour insulter la Bible. Écoute-moi, écoute-moi. Il n'y a pas d'injulier pour insulter la Bible. Il n'y a pas d'injulier pour insulter la Bible. Il n'y a pas d'injulier pour insulter la Bible. Tu comprends ? Tu comprends l'arabe des Bédouins ? Je ne suis pas arabe, mon frère. Ok. Je suis noir. Mon frère, il n'y a pas d'injulier pour insulter la Bible. Ça, c'est arabe. Tu as compris ça ? Mon frère, Tu parles peut-être dans ta langue de Yopougon, si c'est de Goïtafla, si c'est... Non, non, je ne sais pas si c'est... Tu parles en Montréal, peut-être en Bambara. Je ne connais pas ta langue, mon frère. Tu parles Bambara, tu dis c'est arabe. Mais comment tu parles qu'est-ce que c'est arabe ? C'est hébreu. Tu parles Bambara, mon frère. Tu es Bambara, tu parles Bambara, n'est-ce pas ? Moi, je suis le Bambara. Je dis, insultez là, attends, 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 le roi. Il faut nous donner la différence entre insulter et injurier. Le roi, insultez là. Je vous ai donné. Je vous ai donné. Insulter en grec, là, c'est quoi ? Alléluia ! Maintenant, c'est comme ça qu'on parlait. Prenez cours, prenez cours. On va voir. Je vais vous donner insultez en grec. C'était dans Matthieu. Matthieu 27, n'est-ce pas ? Matthieu 27, 44. Matthieu 27, 44. Ça, c'est le grand rabbin. Le grand rabbin qui a été donné cours. Rabin, le rabbin, le rabbin qui est en train de donner cours. Matthieu 27, 44. Le grand frappeur. Le rabbin. Matthieu 27, 44. Aucun homme sur la terre ne va prouver qu'il y a une erreur dans la Bible. Il n'y a aucune erreur. On a dit ceci. Maintenant, ciao ! Matthieu 27, 44. On dit ceci. On va voir ce que faisait l'autre là. On est déhision. On est déhision. Insultez, ça veut dire on est déhision. On est déhision. On va voir ça. On va voir ça. Insultez en grec, ça veut dire on est déhision. La Bible, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. C'est là. Ça, c'est la Bible. On est déhision. On est déhision. Donc, deux étaient en train de on est déhision, Jésus. Ils étaient en train de on est déhision. Mais il y avait un seul qui était en train de blasphemer, de maudire Jésus. Là, tu vois, c'est pour cela qu'on dit qu'il lui faisait des reproches, des reproches, faire des reproches, tout reproche. D'accord. Maintenant, injurier, c'est quel mot ? Injurier, je vous ai donné le mot blasphémio, blasphémio, blasphémé. D'accord. Maintenant, blasphémio, là. Écoute ici. On est dédits. On est dédits. D'accord. Tu dis quoi ? Maintenant, est-ce que tu sais que ces deux mots-là, ce sont des synonymes ? Mon frère, mon frère, écoutez. Moi, je sais que je parle. Tu as donné. Tu crois que je ne sais pas. Je sais très bien. Je dis, est-ce que tu sais que ces deux mots-là sont des synonymes ? Faut dire, c'est faux. Écoute, écoute. Tu crois que les grecs, là, on n'a pas ça ? Il faut prouver que ce n'est pas même mot. Tu n'avais pas ça. Si tu avais ça, tu allais… Puis toi, tu voulais me montrer que la Bible se contredit. Ici, on dit deux, et puis là, on dit un. Des fois, je vois les gens qui posent ce genre de questions. Mais moi, je suis un frappeur universel. Un frappeur planétaire. Vous discutez avec moi. Vous allez quitter les sains. Ça serait… J'ai dit, prends Mathieu 2, 4, Mathieu 3, 4. Et puis, on va boucler en partie. Mathieu 3, 4. Je crois que ça serait le dernier débat qu'on va faire avec toi. Tu parles pour ne rien. Tu ne vaux rien en réalité, au fait. Tu es le plus nul que j'ai dit. Le plus nul. Tu ne sais même pas faire la différence entre injurier et insultier. Tu ne vaux rien. Tu es très nul. La différence est là. Oui, c'est ça. Tu parles parce qu'il faut parler. Oh non, on ne fait pas des débats parce qu'il faut faire des débats. Mais on fait des débats pour que les gens puissent comprendre. Toi, tu n'apportes rien. Mon frère, vous vous faites cela pour tromper les gens. Pour tromper les gens. Il t'a dit de lire un verset. Tu lis, on fait la conclusion et puis on quitte si c'est fini. Il faut lire le verset. Non, non, attention. Vous m'avez posé des questions. Moi aussi, j'ai une question à vous poser. J'ai dit, on va faire la conclusion, non, on s'en va prier. Non, non, mon frère, on ne fait pas un débat comme ça. Vous m'avez posé ici ces 40 questions. Et ça, tu es menti. Tu es là menti. Tu dis injurier est différent d'insulter. Tu ne vaux rien même. Ça, tu dois partir à l'école. Sérieux, tu dois partir à l'école. Les enfants ici, là, si on leur pose question, ça, là, ils vont te répondre. Tu ne vaux rien même. Injurier en grec, ça veut dire blasphémé, blasphémé. Mais quelle est la différence entre injurier et insultier? Écoutez, on nous dit maintenant, la différence c'est quoi? C'est ce que je dis, injurier, c'est blasphémé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire blasphémé, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien dit. Si elle dit quelqu'un, si elle dit par exemple à quelqu'un qui est imbécile, je l'insulte, mais je l'injurier. Mon frère, écoutez, nous sommes dans la Bible. C'est fini. Il faut rester dans la Bible. Tu vas me poser. Si j'insulte, moi, t'arras. Si j'insulte, mon frère, dans la Bible, je viens de te prouver que... Proverte du 9, verset 9, verset 9. Le roi, il ne vaut même pas la peine. Proverte du 9, verset 2. Folie, le roi ne vaut pas la peine. Proverte du 9, verset 2. Non, mais moi, je vous fais fouir. Je vous fais fouir. Puis je vous ai montré que vous ne tenez sur rien. Parce que moi, j'ai dit ça, la folie. Le roi, le roi, le roi, le roi, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui se précipite, c'est pas, tombe dans le péché. Tu vois, non? Tu as manque de science. Eh, mon frère, j'étais donné la science. Je connais le roi, mon frère. Tu vois, tu dis ça, verset 50. Folie, sur la 6, verset 50. Tu sais, quand il ignora, il ignora qu'il est ignorant. Ça, c'est grave. Dis-le, verset 50. Dis-le, je ne vous dis pas. Attends, attends. Que je connais le sable, que je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. Dis, est-ce que, dis, est-ce que sont des égaux, l'aveugle, et celui qui ne voit pas, ne réfléchissez-vous donc pas? Allah, il dit, il dit, celui qui voit, et puis celui qui ne voit pas. Celui qui sait, et puis celui qui ne sait pas. Allah, il dit, c'est la même chose. Toi, là, j'ai vu que, je t'ai dit, dès le début, il y a eu des shaitans, ils sont trop forts. Et puis, dans la même surat, au verset 104, il dit, certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est à sa faveur, et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Et puis, toi, tu es pasteur de quelqu'un comme ça, tu ne sais même pas quelle est la différence entre insulté et injurier. Mais là, Mathieu 3, je vous ai prouvé, je vous ai donné grec, grec, tout de grec. Quand nous, dans mon débat, on s'est rabais sur... Mathieu 3, 4, là, c'est une ré... c'est une réve, une chose pas possible, même dans la Bible. Mathieu 3, 4. Dans même Mathieu, là, il y a beaucoup de réveil dans Mathieu. Non, tu... Prouvez ! C'est simple. Le Coran... Tout le Coran, c'est une erreur. Tout le Coran... Tout le... Nous, nous ne croyons pas dans le Coran. Dans... Chaque page du Coran est une erreur. Chaque page du Coran est une erreur. Mathieu 3, 4, hein. Et puis, on va lire Mathieu 3, 11. Mathieu 3, 4, dit quoi ? Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe. Le prophète, lorsqu'il... Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de celui qui avait aplanissé ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils, de chameau, verset 4, hein, et une ceinture de cul autour des reins. Il se nourrissait des sautorels et des mielors sauvages. Bon, on descend... On descend... Dans même Mathieu, là, hein. Même Mathieu... Moi, je ne suis pas enveillant. Écoute-moi, Mathieu 11, 18. On va dans ma même Mathieu 11, 18, là encore, pour te montrer quelque chose. Et puis, moi, je vais arrêter avec toi. Mathieu 11, 18. Il dit, Quand Jean est venu, ne mangeait, ne mangeait ni ne buvait, et il dit, il a un démon. C'est vrai. On dit que Mathieu vivait des sautorels et des miels sauvages. Même Mathieu vient dire encore dans Mathieu 11, 18. Jean ne mangeait pas, il ne buvait pas. C'est vrai, mais c'est faux. Entre les deux, la queue du vrai, alors. Ou bien, vous savez ? Non, non, non. Mon frère, mon frère, s'il y a une erreur... Mathieu 11, 18. Comment est-ce qu'on est venu confirmer l'évangile ? Mon frère, s'il y a une erreur, comment est-ce que le Coran va confirmer une erreur ? Si je sais qu'il y a une erreur dans la Bible, mais je viens confirmer, je suis un bâtard. Il faut confirmer un livre qui a des erreurs... Ce livre contient des erreurs. Je vous ai montré sur Toubi. Il faut conclure, Mathieu. Il a dit qu'il y a une sagesse dans la Bible. Il faut conclure, Mathieu. Il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir aux gens. Il faut conclure, mon ami. Il ne faut pas mentir aux gens. Moi, je suis là. Il faut conclure... Vous allez partir. Donc, en guise de conclusion, en guise de conclusion, j'ai démontré. Mohamed, lui-même, il est venu confirmer la Bible. C'est Mohamed qui dit ça. Comment est-ce qu'un livre qui contient des erreurs, maintenant, toi, tu viens confirmer. C'est pour dire que le Coran, c'est une coquille vide. Tout le Coran, c'est un livre de corruption. Surat 33, verset 50, là où Mohamed a été donné le droit de prendre toutes les femmes qui le veulent. Ça, c'est le livre que Mohamed a juste composé pour ses besoins, assouvir ses besoins personnels. Et le Coran a été mangé. Le Coran a été mangé par un mouton. dont le Coran n'existait pas. Voyez-vous ? Ça, c'est rapporté par Aïcha. C'est Aïcha elle-même qui a raconté ça. Donc, le Coran, ça ne contient pas la parole de Dieu. Ce sont les paroles de Mohamed. Surat 69, verset 40, dit que le Coran, c'est la parole d'un messager. Surat 69, verset 40, c'est Mohamed qui a composé lui-même. Donc, j'aime beaucoup des versets bibliques. Le numéro est là. Contactez-moi pour la frappe. Puis, si je veux donner tous les hadiths, tous les tafsirs que j'ai, l'émission peut prendre même une semaine. Ça peut prendre même une semaine. Maintenant, dans ce peu de temps, je vous ai montré comment jouer avec la langue arabe, le grec, le français. On entre dans toutes les langues pour prouver qu'il n'y a aucune erreur dans la Bible. Il n'y a aucun homme sur la terre qui va me donner une seule erreur dans la Bible. Et j'ai montré à ces frères bien-aimés qui vont quitter l'islam que l'islam, c'est du mensonge. Alléluia. Ça, c'est la frappe. Mais la frappe continue. À vous la parole. Que le Seigneur vous bénisse. OK, merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont suivis. Voilà, je sais pas. Je sais que tu chaises tristement à tes fesses célèbres. Mais je te dis toujours, c'est pas par nous que tu vas passer pour devenir célèbre, quoi. Tu as compris ? Nous, là, on va mettre fin à ta carrière. Je te dis ça. Tes chétans, là, ils sont forts, mais tu peux rien créer devant nous. Moi, je te dis ça. Attends, tu as fait, on t'a écouté, non ? Laisse-nous conclure ou bien ? C'est quoi le projet ? Tu as parlé, on a parlé. Tu as dit, tes chétans, là, ils sont trop forts. Mais tu as venu t'arrêter devant nous, là. Tu peux rien créer. Raison pour laquelle tu as venu, dis non, injurier est différent d'insulter. Fallait nous dire, injurier, qu'est-ce qu'ils ont fait sortir ? Et puis insulte qu'ils ont fait sortir, là. Fallait nous dire c'est quoi et puis quoi ? Tu ne connais même pas, tu comprends même pas le français et puis c'est toi, tu veux faire débat linguistique avec nous. Tu parles de grec et autre. Grec, hébreu, tu peux pas t'en sortir un nom. Tu penses qu'on sait pas ? Je te dis ça. Donc, quand tu viens, là, pardon, un peu de modestie, quoi, ça va rien t'enlever. Tu t'es autoproclamé savant. Le débat, tu as fait le débat avec Yves ici. On t'a vu. Il t'a donné des versets ici. Tu as pu répondre. Tu as fait le débat avec Yves. Il a dit que tu étais quelqu'un qui voulait se faire voir. Yves a dit ça. Il a fait le débat avec toi ici. C'était le même thème. Moi, j'étais modérateur. On t'a vu ici. Il t'a donné des versets. Tu as pu expliquer. C'est aujourd'hui, tu as venu parler ici. Non, le roi, c'est comme cela. Tu ne peux pas te consoler. Tu as compris ? L'homme même qui n'est pas toi, il ne peut pas venir s'arrêter devant nous pour prouver quelque chose en dehors pour dire non, la Bible, c'est la parole du Dieu et autres. Il n'y en a pas. C'est un défi en l'humanité. Et puis toi également, quand je vois faire des débats avec toi, ça ne rapporte rien. On fait le débat avec toi de un. Toi-même, tu ne comprends pas. En plus, ça ne fait pas comprendre aux autres aussi. C'est inutile au fait. C'est des débats stériles. Tu vois, débattre avec toi, ça n'a aucun sens. Et à partir d'aujourd'hui, moi, j'étais classe comme ceux qui, tu vois, non ? Voilà, parce que débattre avec toi, ça n'a aucun sens. Tu as beaucoup menti sur des hadiths ici, je t'ai attrapé. Tu as compris ? C'est le frère Traoré qui... Les hadiths disent que le Coran a été mangé par un mouton. Un mouton a mangé le Coran. Tu peux m'écouter ? Oui. Le Coran a fait la conclusion. Un mouton a mangé le Coran. Les hadiths, c'est là. Tu as compris. Tu as compris. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas parlé. Même si Beuve, il n'a qu'à manger. Voilà. Il a mangé. Il n'y a pas de problème. On a compris. Tu as compris. Donc, moi, j'ai dit, le débat, c'était le thème, c'était l'authenticité de la Bible. Est-ce que la Bible est vraie, la vraie parole de Dieu ? Tu ne pouvais prouver que la Bible est la parole de Dieu ? Simplement, tu ne peux pas, tu t'agites, tu crées pour ne rien dire. Ça, c'est manque d'arguments. Quand tu n'as rien, au fait, les gens même t'écoutent, ils savent que ceux qui t'écoutent, ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ils sont intelligents parce qu'ils ont un discernement. Ils ont leur indépendance intellectuelle. Chacun a ça. Dieu a mis ça en tout être humain. Quand ils t'écoutent, ils savent que tu es en manque d'arguments. Tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas prouver. Montez, descend, tu ne peux pas. Nous, on te donne un verset, tu es KO. Aujourd'hui, le coup que le frère te réserve, c'est parce que tu n'as pas continué. Tu n'as pas continué. On allait te montrer dans la Bible quelqu'un qui a jégué son papa. Tu as déjà vu ça ? Dans la Bible, ça existe. Quelqu'un qui a jégué son papa. On allait te donner le verset aujourd'hui. Il fallait rester calme. On allait te donner des cours. Tu n'allais même pas t'entendre à ça. Mais tu ne veux pas rester calme. Comment on va t'enseigner ? Et puis le pas, ça a été... Je suis un rabbin. On allait te montrer quelqu'un qui est né deux fois dans la Bible. On allait te montrer tout ça là. Il faut te calmer. Il faut apprendre. Il faut être humble. Frère, il faut que la... Donc, pour conclure, pour dire que le Coran, c'est le livre du Dieu. À partir de l'aujourd'hui, il ne faut plus jamais nous appeler. Le Coran le confirme. Dans la Soura 2, verset 10. Moi, je peux fuir le musulman. J'ai fait fuir le musulman. Le Coran dit... C'est le livre sur lequel il n'y a pas de décision dans lui. C'est un guide pour les pieux. Soura 53, verset 1 à 3. Ce n'est révélation pure que Dieu a révélée. Le prophète n'a pas parlé sous sa passion avec sa pensée humaine. Non, le Coran, c'est un livre que Dieu a donné. Ça a été révélé dans le mois de Ramadan. Dans le Soura 2, verset 186. Le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan comme guide pour les humains et une preuve claire de la bonne direction. Soura 3, verset 51. Soura 53, verset 1 à 3. Voilà. Le Coran, c'est une révélation pure d'Allah. Oh, la Bible, là, c'est parsemé des mensonges. Je l'ai dit tout à l'heure, là. Vous avez dit un Matthieu 3, 4, Matthieu 11, 18. Il parle différemment. Tu vois ? Donc, mon frère, pour te dire que la Bible, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs dans la Bible. Mais, Allah dit dans le Coran, si ça était révélé, si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait révéler le Coran, il va y avoir beaucoup de contradictions dans le Coran. Mais comme Allah vient d'Allah, le Coran vient d'Allah, vous ne pouvez pas trouver de contradictions. C'est pourquoi il nous appelle dans d'autres versets, il dit non, appelez les hommes et les djinns, mettez-vous ensemble, vous ne pouvez pas fabriquer une sourate semblable à ce qu'il y a dans le Coran. Et Allah dit, il est sûr que vous ne pouvez pas. Or, la Bible nous dit, comme elle l'a dit tout à l'heure dans Luc 1, verset 1, Luc 1, il n'a pas du verset 1er pour descendre. Ils ont rassemblé des écrits. Donc, la Bible, là, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible même le confirme. Donc, mon frère, vous dit que tu ne peux pas démontrer l'authenticité de la Bible à travers la Bible elle-même. Parce que tous les livres et les prophètes ont envoyé avec leurs livres et leurs livres contenant le nom de leurs livres. Donne-moi un verset qui va prouver que la Bible est livre de Dieu. Donne-moi un verset qui donne le nom des Bibles dans la Bible. Le Coran donne son nom dans le Coran. La Torah donne son nom dans la Torah. L'Évangile donne son nom dans l'Évangile. Tu veux que j'étais dans ce verset là? Donc, tu as... Écoutez, tu as posé la question. Tu veux que je te réponde? Dans le verset? Tu as dit que j'étais dans quel verset? Le nom de la Bible dans la Bible. Le nom de la Bible est dans la Bible? Oui. C'est ça que tu cherches? Oui. Puisqu'il faut vous frapper comme il faut. Nous sommes dans Estras. Le livre d'Estras. Mon frère, vous débattez avec des gens, des petits gens. Lors tu viens chez moi, moi je donne cours. Estras. Ça, nous sommes dans le livre. On va faire un livre. Estras, chapitre 7. Estras, chapitre 7. Au verset, au verset 10. On dit ceci. Au verset 10. Je dois grandir ça. Je dois grandir ça pour que les gens puissent voir ça. Estras, au chapitre 10. Estras, chapitre 7, verset 10. On dit, c'était parce que Estras avait décidé d'étudier, d'obéir aux lois du Seigneur et de devenir un enseignant de la Bible. C'est là, c'est écrit. Tu vois? Ce sont des enfants, des questions des enfants. Mon frère, j'ai un grand enseignement à donner. Vous faites passer le temps. Beaucoup de musulmans vont quitter l'islam. Estras, combien? Estras, il faut le prendre. Il faut le prendre. Il faut le prendre. Estras. 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 Au chapitre 7, au verset 10. Lorsque moi, je te lis, je te lis, je te lis, en version originale, je vais en grec et je vais en hébreu. J'ai la Bible en hébreu et en grec. Il n'y a même pas mon Bible dedans. On est loi et ordonnance. Donc, pour te dire que, tu ne peux pas te montrer et le débat n'a pas ton envergure parce que, vraiment, tu as un manque d'arguments et tu es constipé intellectuellement. Voilà. Donc, on peut dire que j'ai salué tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et vraiment, toutes nos excuses aussi. Il y a eu des propos vraiment choquants. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de faire véhiculer le message de l'islam. Pour que l'islam, vraiment, les gens comprennent la religion où ce n'est pas encore arrivé, ceux qui nous suivent. Car il n'y a pas deux religions sur la terre qu'elle a révélées. Il y a une seule religion et un seul... Un seul livre actuellement qui existe et qui a été révélé par Dieu. La Bible en Saint-Martin, elle contient sept livres. Lui, c'est bon, six livres. Bible éthiopienne, 81 livres. Catholique, top 73. Top 73. Oui, catholique, top 73. Catholique, 113. C'est faux. C'est à laquelle version on doit croire. Oh, le Coran, il y a une seule version. 114 en surat, 660 en surat. Non, non. Donc, je te dis salam aloukoum. Le roi, le roi, s'il te plaît. Attends, il y a un peu. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. La Bible, ils ont révélé à qui? Ils ont révélé la Bible à qui? Ok, je vais te donner le verset. Je vais te donner là où on a révélé à qui? Pour te dire qu'on dit ceci, on dit ceci. Ils ont dit ça, c'est surat 1591. On dit que les gens ont corrompu le Coran. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses, ils n'acceptent que le Coran partiellement. Le roi, ma question est précise. Attends, le roi, le roi, le roi a été morcellé. Vous avez morcellé votre Coran. Surat 1591, vous dites que vous avez corrompu votre Coran. Merci, le roi a été corrompu. Le livre, voyez-vous? Ils ont révélé la Bible à qui? Non, non, mon frère, tu m'as posé des questions. Moi, je t'ai posé des questions et tu ne réponds pas. C'est ma question. Ils ont révélé la Bible à qui? Non, mais j'ai été lu dès le début, là où Jésus dit que... Ils ont révélé la Bible à qui? À Moïse, au prophète, la Bible. La Bible, la Bible. La Bible. Donne le verset qui dit ça. Donne le verset qui dit ça. Écoutez. Mathieu. Pourquoi tu mors, quand même? Pourquoi tu mors, mon frère? Mon frère, ici, on dit le Coran a été corrompu. Surat 1591. ils ont révélé la Bible à qui? C'est la Bible, Ils ont orcelé le Coran. Donc, le Coran est un livre corrompu. Tu proposes des thèmes que tu as peur, toi? Tu proposes des thèmes que toi-même, tu as peur, ça? Je ne peux pas répondre. Ils ont révélé la Bible à qui? Réponds, comment tu peux discuter d'un livre dont tu ne connais pas l'auteur? Ils ont révélé la Bible à qui? Il n'y a pas l'auteur, il y a des auteurs, il y a plusieurs auteurs, des prophètes, des prophètes, des apôtres, des disciples, des messagers, ce sont des gens que Dieu a envoyés. Dieu n'envoie pas des messagers. Il envoie des messagers. Merci. Merci. Donc, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'auteur, je ne sais pas. Écoutez, tu as dit qu'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'auteur, tu as dit, non? Attends. Tu peux pas assurer ce que tu dis? Je fais au moins assurer ce que tu dis, non? Vous dites que je ne suis pas corrompu. Je dis, quand tu parles là, il faut au moins assurer ce que tu dis, tu as dit, il n'y a pas d'auteur, il y a des auteurs, c'est ça? Je veux te comprendre au fait. Il n'y a pas d'auteur, il y a des auteurs, c'est ça? Le Coran, le Coran, c'est ce que tu as dit. Des messagers, des prophètes, des messagers. C'est ce que tu as dit? Alors, tu dis quoi? C'est ce que tu as dit? Mon frère, je t'ai déjà répondu. D'accord. Maintenant, qui est l'auteur du livre des Hébreux? Tu vois, maintenant, tu poses une question pour que je puisse te donner et puis on va au sujet. Attends, d'abord. Moi, je te pose la question. On ne peut pas le délivre pour qu'on n'a pas du Coran. Tu peux aller révéler ça à lui. Bon, d'accord, il faut couper, il faut couper, on s'en va prier. Merci. Non, 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 non. On s'en va pour la fois. Aujourd'hui, on ne va couper. Il faut couper. On préfère aller prier, Dieu qui est déressé à perdre notre temps avec, tu vois, non? Il faut couper, on va aller prier, pardon. Le roi, on va aller. Mais qui a écrit le Coran? Qui a écrit le Coran? On prie à quelle heure? On va couper. Pourquoi fais ça? Tu m'as posé la question. On va prier, pardon. Il faut couper, on va prier. Donc, un chrétien avait écrit le Coran. C'est un chrétien qui avait écrit le Coran. On a prit, on a prit, on a prit. On a prit, on a prit. Un chrétien avait écrit le Coran. On a prit. C'est maintenant que tu vas parler. Il faut couper, on va partir. Tu sais comment même? Tu as fait des mots, on va prier, avec toi. Coupe, on va quitter ici. Tu ne veux rien, c'est maintenant que tu vas parler. Il faut couper. Saïb ou Harry, Francis 17, il y avait un chrétien qui écrivait les révélations pour Mouhamad. C'est un chrétien qui écrivait, un chrétien écrit le Coran. Tu peux couper? Ok, je vais couper. Ok, merci, il faut couper. on va prier, pardon. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. Bye bye. Un chrétien a écrit le Coran. Merci, merci, on a compris. Oui, c'est vrai, on a compris. On a compris.